Ils seront là pour l'instant, je n'aperçois pas le trio de tête Rudi Fivet, c'est le seul en tout cas que nous n'avons pas aperçu attaquer, peut-être le regarder pour ce sprint final, ce sprint à trois qui va déjouer les pronostics qui étaient annoncés ici sur cette étape de la tranche où tout le monde s'attendait sur le papier. Un sprint massif, et bien ils seront trois pour venir se disputer la victoire. Dans quelques instants la dernière ligne droite pour les trois couveurs, est-ce qu'ils sont toujours trois ? Ils sont là, Marion, toujours trois, j'ai l'impression, ils sont là, je l'ai aperçu au-dessus de la véranda, donc derrière tout seul, tout seul, un coureur tout seul, et c'est Fivet, où il y a un Farantakis, dehors c'est Farantakis ! Et Stylianos, Farantakis, le champion de Grèce, qui vient s'imposer sous ses nouvelles couleurs, non pas de champion de Grèce, mais du VCP, l'Odéac, René Lelac, il prend la deuxième place, Rudi Fivet, la troisième place, et le sprint du peloton juste derrière, mené par le coureur de Côte d'Armoire, Marie-Morin, notamment pour régler le sprint du peloton. Alors qu'à l'instant on avait l'arrivée de Thomas Bonnet pour le Vendée, donc la victoire qui revient à Stylianos, Farantakis, pour le VCP, l'Odéac, deuxième place, donc, de Aurélien Lelay, pour la formation Côte d'Armoire, Marie-Morin, Véranda Cycliste, et donc troisième place pour René Fivet, de l'Océane, top 16, quel final on a assisté aujourd'hui, on pensait, c'est vrai, à s'attendre Marion, à une arrivée au sprint massif, vu le profil de l'étape, et bien ça n'a pas été du tout le cas, encore une courte de mouvement, avec... Merci d'avoir regardé cette vidéo !